Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 2 Factorio Multinoobs, on est en multijour, on est avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve du coup, je sais absolument plus ce qu'on faisait comme on disait, sûrement des trucs... Ouais ça, sûrement des trucs... Alors j'étais à côté de la fabrique de cuivre, il me semble que je travaillais sur les nouvelles potions, qui étaient les violettes, c'était pas les jaunes non, c'était les violettes, ok les violettes, et il me fallait des rails, ah oui et toi il te fallait des rails aussi pour pouvoir préparer le trajet en train en haut là. Ouais, ça, 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 je vais commencer à, commencer à m'y mettre. Ok, 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 alors pour mes potions, il fallait du four électrique, du module de productivité, du rail, pour le module de productivité, les circuits électroniques et des circuits électroniques avancés, c'en étaient où au niveau moteur et compagnie, ça bosse, alors c'est alt pour voir les trucs, ouais, ouais on a toujours une dej de moteur, visiblement, ça, ça ne change pas, on a combien de modules d'avance 50 là, c'est pas fou, on pourrait certainement en piquer un peu quand même des trucs avancés, ah oui, ceux qui m'ont dit pourquoi tu fais des trucs tout bizarres et tout là, pour faire ça, et ben je vous dis, parce que, voilà, je fais des trucs tout bizarres. C'est parce que, oui, parce que tout à fait, parce que, pourquoi faire des trucs simples quand on peut faire des trucs bizarres, finalement ? Précisément. Soyons cohérents deux minutes. Bref, c'est vrai que c'est assez hypnotisant, en fait, de regarder ces chaînes de montage là. Donc là, on fabrique des batteries en série, pour faire quoi, on sait pas, mais en tout cas, on les fabrique. C'était pour les batteries ? Ben, les batteries, si, à la base, je les avais faites pour les panneaux solaires et tout, mais bon, vu qu'on a tiré le câble, voilà. Et on a une fabrication de batteries en masse, qui nous servira sûrement à un moment, mais qui pour l'instant ne nous sert à rien. Ben, je pense qu'il faudra surtout à un moment passer de... Allez, passer des... Allez, des chaudières aux panneaux solaires. Ah, tu penses massivement ? Je pense qu'il faudra, pour éviter de polluer toute la zone et se taper des hordes de saloperie. On les butera, non ? Ben, faut voir la consommation parce que tu vois, on va bientôt passer avec les modules, etc. Non, non, mais, ouais, faut voir. Ben, après, les panneaux solaires produisent vraiment rien du tout, quoi. Enfin, pour la surface qu'ils ont, ils sont aussi grands qu'une machine de vapeur et ils produisent rien, quoi. Ouais, mais ils produisent rien, mais ils n'ont pas besoin d'entretien, en fait. D'entretien. Ah, tu veux dire de charbon au truc du genre ? C'est ça. Ça, parce que tout le reste demande du charbon et... C'est vrai que le charbon peut devenir un problème. On en avait trouvé la dernière fois, mais c'était pas simple, je crois, en mémoire. Bah, c'est surtout que, tirer des lignes de charbon pour tout ça, alors qu'on va en avoir forcément besoin pour autre chose. Donc, je pense que c'est ça, en fait. En plus, comme ça ne pleut pas, tu peux vraiment le mettre en... Trouver une grande zone, en taper plein, et puis basta. Parce qu'une fois que tu as ça et que tu arrives à avoir un arrivage précis, tu peux vraiment genre... L'électricité n'est plus un problème. Alors que l'eau, tu vas toujours surveiller ton arrivée de charbon. Et pour peu que tu aies à un moment une coupure de charbon, tu as tout qui s'éteint, quoi. Je comprends, je comprends. Et pour relancer le bousin, c'est chaud. Bah, ouais. Ça veut dire prioriser à droite, à gauche. J'ai l'impression que... Ouais, hein. Les... Les monstres, là, ils ont réussi à commencer à attaquer nos tourelles, hein. Sérieux ? Où c'est ? Lesquelles ? Bah, celles qui sont à la base principale, là où il y a les portes. Sérieux ? Ils ont réussi à blesser les tourelles, ouais. Ils ont réussi à blesser les tourelles des petits cons. Même la tourelle laser, qui a pourtant une plus grande portée, elle a galéré, on dirait. Mais... Alors, je suis arrivé trop tard pour le voir, mais... Ouais. En même temps, on voit bien que ça se stack en bas, hein, clairement. Euh... Est-ce que j'ai pas une deuxième tourelle ? Ouais, j'ai une autre tourelle mitrailleuse, ici. Peut-être remettre une tourelle laser un petit peu plus haut ? Ouais, bon... Ouais, ouais, ouais. Euh... Pourquoi j'ai deux raccourcis pour les tourelles mitrailleuses ? C'est complètement con. Bon, pour l'instant, ça va, on peut réparer, c'est pas hyper critique. On va se dire que c'est pas trop gênant. Euh... On a d'autres choses à faire avant. Hop là, on va reprendre notre petit tapis pour aller plus vite. On devait donc commencer à fabriquer des modules avancés. Il nous faut du plastique. Il nous faut du truc comme ça, du comme ça. Donc on pourrait éventuellement se greffer à la sortie de ce truc, si on voulait. Et sortir les... Les circuits normaux là. On a pas... On a de la réserve. Ici, on a 1,1K de réserve. Donc il y a quand même un peu de réserve. C'est ici que c'est un peu plus tendu. Mais euh... Ça peut encore s'améliorer s'il faut. Notamment en posant celle-là, par exemple. Du coup... Partons du principe qu'on aurait ça. Des circuits électroniques, des circuits avancés. On pourrait faire des modules de productivité. On pourrait donc se poser ici pour en faire. Ensuite, il nous faut... Des rails et des fours électriques. Alors les rails, c'est juste du métal entre guillemets. Ah, de la pierre aussi. Des plaques d'acier, des barres de fer. Ah, c'est pour ça que j'étais en train de préparer des rails. Ok, pourquoi pas. Et les fours électriques... Il nous faut des circuits électroniques avancés aussi. Ça va peut-être être un peu plus tendu par contre. Ouais, il va nous falloir probablement... Un peu plus de trucs. On a combien ? 4,9K de circuits électriques, là. De fil électrique. Ouais, il va falloir faire une grosse usine de fil électrique. De toute façon, il va falloir commencer à augmenter la production de plus en plus. Ouais. Et puis, je suis en train de me dire que là, jusqu'ici, je faisais des mini morceaux à chaque fois qui permettaient de correspondre à notre besoin ponctuel, mais peut-être qu'il va falloir commencer à envisager de faire ça autrement. Notamment en faisant une grosse rangée de production de... De fil électrique, là. Et peut-être recycler un peu pour faire des... Alors là, les cartes, il faut des plaques de fer comme ça. Il manque forcément. D'ailleurs, il galère, là. Au niveau fil électrique, là, il faudrait des bras un peu plus rapides que ça. Faisons des bras rapides. Voilà, ça va augmenter un peu plus la production. Même comme ça, c'est juste. Ouais, on voit que déjà, il y a un petit peu moins de... Un peu plus de latence. Bon, cela étant dit, il nous faudrait donc, du coup, ici, du cuivre. Donc, je pense que je vais remonter un peu cette fabrique de cuivre, là. Ça dégagera un peu cet espace-là, quitte à le défaire, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, il faudra encore réaménager tout. La base. Alors, on va virer ça pour l'instant. Fichtra. Tac. On va le monter un peu. D'ailleurs, ouais, j'aurais peut-être pu copier-coller le machin. Alors, mettons-nous aligné. Voilà. On remonte ici. Parfait. Alors, ça, on vire parce que ce tuyau-là, on s'en fout. On est parti. Hop. Hop. Est-ce qu'on peut faire du virage ? Non, on ne peut pas faire de virage. Voilà. Bon, il ne veut pas que je fasse du virage. C'est pas grave, on va faire sans virage pour l'instant. Un truc m'échappe sur les virages, là, honnêtement. Qu'est-ce qui... Ok, en fait, si je fais un clic droit, visiblement, ça l'accroche. Eh bien, comme quoi, j'ai encore des trucs à découvrir. Hop. Hop. Voilà. Après, on fera le taf, c'est bon. Ouais, ils sont en train de... Ils arrivent à toucher nos tourelles, hein, c'est con. J'arrive pas à venir à chaque fois, ils les nettoient, mais... T'es sûr que c'est touche nos tourelles ou c'est quelqu'un qui s'est bouffé la tourelle avec un véhicule ? Ah non, non, là, je les ai réparées tout à l'heure et elles sont de nouveau blessées, là. Ah ouais. Non, non, je pense qu'il va... En fait, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont tellement loin que seule la tourelle laser arrive à leur faire mal. Du coup, il faudrait au moins une deuxième tourelle laser. Et pour ça, il me faut des plaques d'acier. Bon, je vais les récupérer des plaques d'acier, puis je vais vite fait en faire une. Avant qu'ils arrivent, parce qu'ils ont quand même quasiment mis un quart de life sur une tourelle... Sur une tourelle, comment ça s'appelle ? Amunition, là. Donc, euh... Attends, une plaque d'acier, c'est franchement pas ça, hein. Hop, voilà. C'est parti, on lance la tourelle. Ça met des plombes, il me semble, ouais, c'est ça. Je vais en mettre une deuxième, je pense que ça devrait faire le taf. Remplacer une mitrailleuse par une tourelle. Alors, du coup, comment je pourrais gérer ça ? Là, je pourrais resserrer un peu. Je l'enlève juste. Et puis, en plus, on voit bien, ils blessent l'arrière de la... Comment ça s'appelle ? La deuxième rangée de mur, celle qui est derrière quoi. Pas celle qui est devant, donc c'est des crasheurs. C'est pas de l'attaque au corps à corps. Bon, ça c'est fait. Reprenons, parce que du coup, maintenant qu'on a pété tout ça, ça va plus marcher des masses. Alors, il nous faut... Un, deux, trois, quatre. On va commencer par ça et on va en fabriquer d'autres pendant qu'on travaille. Hop, ensuite... Ici, on fait du fil de cuivre. Du fil de cuivre, du fil de cuivre, du fil de cuivre. Il nous faut un grand bras qui charge, un grand bras qui charge, un grand bras qui charge, un grand bras qui charge. Un petit bras qui décharge. Et du courant. C'est parti. Pour l'instant, ça ne va nulle part. On est d'accord. Donc, on va l'envoyer ici. Il nous faut un souterrain pour passer ce petit tuyau. Et on va le faire le plus long possible. Faites-nous des convoyeurs souterrains, s'il vous plaît. Bon, putain, ils ont le mauvais sens, c'est quoi ? Un jour, j'y arriverai. Un jour, peut-être. Un jour, je me souviendrai que les convoyeurs souterrains vont dans le sens où tu les fabriques. Et ce jour-là, nous serons grands. Ok. Ce jour-là, je serai roi. Alors, par contre, du coup, le problème, c'est qu'on ne charge plus ici. Parce que, je me suis gouré, c'est pas là qu'il faut l'injecter, en fait. C'est plutôt... C'est pas grave, on va faire un petit virage. Tout au-là. Pouf, pouf, pouf. Voilà, c'est parti. On est reparti. On n'a même pas entamé notre réserve de trucs de... On a consommé un petit peu, mais on avait encore de la marge. Du coup, on a plein de place pour commencer à créer ça. Par contre, il va nous falloir... Du fer. Or, le fer... Alors, on a terminé l'électronique avancée. Pourquoi on fait l'électronique avancée déjà ? Certainement pour arriver sur un truc particulier. Je me demande si c'était pas les armures exosquelettes ou un truc du genre. C'est bien ça. On arrête de mourir comme des clampins. Comment on a l'arme de... Ah, voilà, c'était pour faire le moteur électrique ou un truc du genre, non ? C'est pas ça. Lubrifiant. Logistique. Électronique avancée. Faut mettre des accents, c'est ça ? Non ? Avancée. Électronique avancée 2. Alors, électronique avancée 2. Tu ouvres quoi ? L'armure de puissance. Module de productivité 2. D'efficacité. La diffusion des modules. Transmet l'effet des modules aux structures amies avoisinantes. Oh, c'est cool ça. Équipement exosquelettique. Mais je crois que c'était l'armure de puissance. Et donc il nous fallait un moteur électrique. C'était pour avoir une tourelle laser sur la... sur la tronche là. C'est parti pour le moteur électrique. Alors ensuite, du coup là, il nous faut du fer. Donc il faudrait qu'on arrive à gérer ça. Sauf qu'on a fait un truc tellement euh... Particulier, dirons-nous. Que ça... Ça va être tendu. Il faudrait que je colle un souterrain là. Sauf que si je colle un souterrain, ce truc là ne peut plus se charger. Et puis en plus, oui non. Parce que de toute façon, le fer, il envoie par là. Donc dans tous les cas, ça ne fait pas le taf. Bah on va mettre un... Merde non, c'est R. Genre un... Le convoyeur est sur le chemin ? Qu'est-ce qui est sur le chemin ? Ah oui putain, parce qu'il y a un virage. Je ne peux pas mettre ça là. Il y a un virage. Bien sûr que ça ne passe pas. C'est pas grave hein, il me faut ma... Il me faut ma petite réflexion. On peut le récupérer là. Au pire, on a du fer qui arrive ici sinon. Ce poteau, il sert à quelque chose ouais. On va juste le bouger d'un. Si je cale ça. Hop, voilà. Et là on récupère du coup, de nouveau, du fer. Et on peut l'envoyer en haut et en bas si on a envie. Alors ça va prendre un peu de place. Mais c'est pas trop un problème. Voilà. Le moteur électrique est déjà terminé. Bah la vache, ça dépote. Du coup, on peut lancer l'armure de puissance. Bah go. Ça, ça va être chouette. On n'a pas la place. Je n'ai pas la place de me mettre là. C'est embêtant ça. Une caisse près bien sûr, sinon ça ne serait pas drôle. Alors peut-être que je peux faire autrement. Si je me mets ici. Non, je ne vais pas pouvoir me charger là-dedans. Il faut absolument un barat. Je ne peux pas me mettre une caisse plus bas. Non, je ne peux pas me mettre une caisse plus bas. C'est toujours à une caisse près que ça ne passe pas. C'est chiant. Oui, ça. Ça ne serait pas drôle sinon on est là, on s'entend. Je crois que c'était ça l'idée. Quand Slade m'avait dit un jour, prévoyez de l'espace. C'est pas faux. C'est vrai que vu comme ça. Je pense que ça fait écho à ça. Très bien, très bien, très bien. Comment ça se passe au niveau du cuivre ? On est toujours en positif. Donc on peut se permettre de piocher dedans avec juste ce qu'on a là. Le cuivre noire de réserve, tiens. Ouf, on n'a plus les normes, hein ? Le cuivre, ça va finir par dépoter au bout d'un moment. C'est 270K, donc il va falloir commencer à chercher où il y a un gisement de cuivre. On n'a pas des mines de cuivre ? Ah ouais, putain, on n'a pas de mines de cuivre, disons. Remarque qu'on en avait peut-être et ils ont disparu vu que j'ai enlevé le radar. Non, je crois que je n'en ai pas découvert, des mines de cuivre. Il va falloir aller poser le radar en bas. Je vais aller poser le radar en bas. Je crois qu'on peut en faire plusieurs de radars. Oui, on peut en faire plusieurs, mais tu m'avais dit au début, ça consomme trop, fais-en qu'un. Du coup, je balade mon radar depuis. J'écoute ce qu'on me dit, moi, je ne suis pas chiant. Tu as le droit d'avoir des initiatives ? Ben voilà, initiatives, je balade mon radar. C'est une initiative. Hop, voilà, on va juste faire ça comme ça. Je suis juste bête. Alors, priorité en sortie à droite, voilà. Parce que là, il n'y aura pas besoin de 2000 trucs. Ensuite, il va nous falloir, on a dit ici, on fabrique des circuits électroniques. Il nous faut un bras qui décharge et un bras rapide qui charge. Et bien sûr, du courant. C'est parti, on augmente la production comme ça. Donc voilà, comment gagner une case ? Ben, il suffit de décaler d'une case. C'était très simple, en fait. Puisque là, la logique y est. Tout à fait. T'as vu, hein, je suis quelqu'un de pas si illogique que ça, finalement. Alors, par contre là, du coup, on va faire, on va rester plus ou moins sur le même mode. Hop, 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 voilà. Ensuite, on va pouvoir se greffer, du coup, ici. Ici. Donc il va falloir qu'on transforme ça en pas souterrain, finalement. Je suis décalé. Bon, c'est pas hyper bien, c'est pas très très gênant. Bien sûr, on tombe sur les tuyaux en plein milieu, sinon ce serait pas drôle. Non, c'était comme ça qu'il me faut. Voilà, c'est parti, on l'envoie. Hop, et du coup, il va falloir aussi qu'on récupère ça. Pour la livraison. Et puis du coup, on est obligé de le mettre sur une seule ligne, parce que sinon, ça marche pas là. Ok, très bien. Hop, alors il me faut des grands bras. Et des bras rapides, d'ailleurs, aussi. Allons-y. Donc, un grand bras qui décharge, un grand bras qui décharge. Ici, on fait, on a dit, des circuits, des circuits. On charge, on charge. Alors, il faut qu'on trouve à moins d'amener du courant là, par contre. Et ça, c'est un problème. Donc, on va décaler d'une case. Hop. Hop. Voilà, c'est parti. Et on n'a plus de bras standard. Faisons donc des bras standard. Parce qu'on n'a pas besoin non plus d'une vitesse de taré de chargement ici. Hop là, c'est parti. On va augmenter comme ça. On est déjà à 1,4K. Donc, nickel. Ça passe plutôt bien. On va pouvoir, du coup, récupérer, tirer ici. Récupérer ça. Ça me va plutôt bien. Toc, toc, toc. Du coup, au niveau de la production, ceux-là, surtout qu'il va nous en falloir 5. On n'est pas non plus ultra, ultra large. Si on veut être un peu plus ultra large, il faudrait qu'on chocke du plastique au moins jusqu'ici. Alors, si je décale tout ça de 3 cases, c'est possible. Un, deux, trois. C'est tendu, c'est tendu. En plus, ça, ça sert pour les moteurs. Donc, c'est un peu chiant de se greffer dedans, mais on va pouvoir se démerder. J'en voudrais au moins de plus, en fait. C'est ça que je voudrais. Donc, il faut que ça arrive au moins jusque-là. Ici, c'est pareil. Il faut tirer ça un peu plus. Donc, on charge avec un truc comme ça. Là, on va faire des circuits rouges. On va charger là-dedans. Ici, il faut qu'on refasse, du coup, un super petit coffre. Tampons des familles. Alors, on va pouvoir foutre un bras qui décharge ici, un bras qui décharge là. Un bras filtrant qui charge uniquement le souffle. Un bras qui décharge. Un bras qui décharge. Un bras qui décharge. Hop, voilà. Bon, ça va être un petit peu la guerre de qui décharge qui, mais ça va faire le taf. Ok. Donc, maintenant, on va pouvoir voir comment décharger ce circuit. Puis, est-ce que je le décharge là comme un gros sac ? C'est une possibilité, ça va envoyer du rouge sur la deuxième rangée. C'est un peu chiant parce que c'est pas vraiment fait pour. Du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on inverse. Ici, on charge le rouge. Et ici, on charge les moteurs. Ensuite, on ramasse tout ça. Hop. Voilà. Encore un peu. Hop. Voilà. Et on peut, du coup, décharger directement environ ça ici. Et en remettant un poteau là et probablement un poteau là. Voilà. On a rajouté un petit truc de fabrication. Du coup, celui-là ne passe plus par le tampon, mais c'est pas hyper grave. De toute façon, on va probablement augmenter le besoin derrière. Et donc, maintenant qu'on a ça, on est capable de faire nos petits modules de productivité. Voilà, c'est ça. On est capable d'augmenter les modules, de faire des modules de productivité ici, normalement. On commence à faire un peu noir. On tire ça. On tire ça. D'ailleurs, on va pas tirer ça comme ça. Stop, stop, stop. On va foutre un coffre. Ah merde, on est en train de fabriquer. On va foutre un coffre ici et il nous faudra un bras filtrant et un bras qui décharge. Et on va garder que les modules électriques là. On a besoin que de ça pour l'instant. Ensuite, du coup, on va se poser là. Un, deux. On va en direct en faire trois parce que je sens que ça va être long à fabriquer ces trucs. Il nous faut des bras comme ça. Donc ici, on va faire des modules de... C'est ouf, ici. Productivité. Productivité, productivité. Voilà, parfait. On charge, on charge, on charge. On a notre coffre, c'est parti. On a notre bras filtrant, c'est parti. Toi, tu charges uniquement ceux-là. En avant, au taf. Ici, du coup. C'est pareil, on va... Non, on va... On va devoir faire un... Un coffre, étant donné qu'on veut uniquement les trucs. Alors, on a terminé l'armure de puissance. Parfait. Ça, c'est bon. On va faire le petit panneau solaire portatif. Puisque ça va nous servir, du coup. Il nous faut un bras filtrant. En attendant, on peut se préparer à charger. charger, charger, charger. Ici, on charge. Que cela. Ici, on décharge. Tout ce qu'on a, on pose. Un poteau dans ce petit trou. Forgiducieusement placé. Voilà, on est parti. Ici, ça ne marche pas parce que j'ai foutu le bras à l'envers. Ce qui est en détail. Bien évidemment. Parfait. Alors, il faut qu'on copie ce système-là. Alors, on va plutôt prendre celui-là, voilà. Tac. Et on va le poser. Alors, on va le poser, par exemple, ici. Il y a un arbre. Foutu arbre. Dégage arbre. C'est vrai qu'on arrive en bas de la map, hein. Ouais. Petit à petit, à force de faire n'importe quoi, ça finit par prendre de la place. Donc ici, on va sortir des modules avancés qui arriveront où ils arriveront. Et en attendant, on va se caler ici. On a déjà terminé le panneau solaire. Parfait. Qu'est-ce qu'on voulait faire après ? Force de freinage ? Non. Du carrion pour fusée ? Non. Bonus de capacité des bras robotisés ? Non. Vitesse de tir des tourelles laser. Ah, il me faut les quatre couleurs. On va faire ça en attendant de réfléchir à autre chose. On va relancer... Ah, j'ai plus de... J'ai plus de plaque d'acier, merde. Voilà. On fait un peu le plan. On relance des comme ça. Alors, il va nous falloir des rails. On va probablement le faire en haut et tirer un truc. Et il va me falloir un faux électrique. Alors, les faux électriques, il faut des circuits électroniques avancés aussi. Très bien. Des briques et des plaques d'acier. Ça, c'est pas très bien, par contre. Les plaques d'acier, on en a ici, mais elles arrivent plus ou moins nulle part. Et on peut pas vraiment les récupérer. C'est un peu trop serré, déjà. De toute façon, les plaques d'acier, il va falloir qu'on augmente la productivité de plaques d'acier si on veut en utiliser d'autres. C'est en cours. D'accord. Bon, je m'en occupe pas, du coup. Bah, du coup, ce qu'on va faire, si c'est en cours, c'est qu'on va s'arrêter l'épisode là. Et puis, bah, on s'occupera de la partie plaques d'acier lors du prochain. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dire ce que vous en avez pensé. Et bah, on se retrouve à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut !